Jean-Claude Thor, le PDG de Carrefour, a maintenu à la barre qu'il n'avait pas été raquetté par le FLNC, Union des combattants. A la fin de son audition, le patron de centres commerciaux ajaxiens est même allé saluer Pierre Paol et l'accuser. Les deux hommes affirment se connaître mais ne pas se fréquenter. Mais si Jean-Claude Thor a bien nié avoir été victime d'une extorsion de fonds ou même de pression, son témoignage a pourtant été considéré déterminant par l'accusation. Le président de la cour d'un si spécial lui-même ne semblait pas croire Jean-Claude Thor, malgré les négations de ce dernier. Tout ça c'est issu d'une conversation à un comptoir qui dit n'importe quoi. Il y a plein d'incohérences, ça ne veut rien dire, on n'a jamais compris. Mais j'avais déjà été auditionné sur les attentats qu'il y avait eu sur les autres enseignes, mais nous on n'avait pas été touchés. Ce n'est pas pour ça qu'on a payé le FLNC, ils ne sont jamais venus, mais moi, encore moins Pierre Paol. Plus tôt dans la journée, la parole avait été donnée aux victimes des attentats de 2012. Trois seulement sur la vingtaine recensées sont venus dire leur incompréhension. Une seule famille est d'ailleurs partie civile dans ce procès. Trois soeurs venus expliquer que c'est la maison de leurs parents, construite en 1971, qui avait été complètement détruite par l'attentat. Les parties civiles, elles attendent une certaine forme de vérité judiciaire, parce que la vérité humaine, elles ne l'auront pas. Elles ne connaissent aucun des accusés qui sont aujourd'hui devant la cour d'assises. Elles veulent juste comprendre pourquoi, alors qu'elles avaient une maison depuis un terrain depuis 1976, enfin une maison depuis très longtemps en Corse, pourquoi tout d'un coup celle-ci a explosé, alors même qu'elles ont l'impression d'avoir toujours respecté le voisinage et l'équilibre de la Corse. Les accusés ont commencé à être interrogés sur les faits, mais ils refusent de répondre aux questions. Le président de la cour d'assises spéciale, Régis Dejourna, a d'ailleurs montré son agacement aujourd'hui. Avec les accusés et surtout avec Jean-Claude Thor, il a ainsi lancé au chef d'entreprise Ajaxien. Si l'on vous comprend bien, vous seriez seul à avoir une recette miracle pour éviter le racket. Le président semble s'être fait son opinion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !